Mes chers élèves, dans cette première vidéo, on va entamer les constituants du sang. Vous savez bien que le rôle du sang, c'est le transport des nutriments de l'intestin grêle vers les cellules, le transport du dioxygène des poumons vers les cellules, le transport du dioxyde de carbone des cellules vers les poumons et le transport d'autres déchets comme les déchets urinaires des cellules vers les reins pour être expulsés dans l'urine. Alors pour découvrir les constituants du sang, on prépare du sang sédimenté et on prépare aussi un frotte sanguin que l'on observe au microscope. On commence par la préparation et l'observation du sang sédimenté. On prend un échantillon du sang frais et puis on le pose dans un tube à essai. On lui ajoute de l'oxalate d'ammonium qui empêche sa coagulation. Puis on le laisse se déposer ou bien on le pose dans une centrifugeuse qui accélère la sédimentation du sang. On constate que le sang se divise en deux parties. Un surnageant liquide qui est le plasma sanguin et des éléments figurés au solide qui se déposent au fond du tube à essai. Ce sont des globules sanguines ou bien des cellules sanguines. Alors pour préparer un frotte sanguin, on pique le doigt avec une aiguille stérilisée et puis on cueille une goutte de sang qu'on pose sur une lame de verre. On lui ajoute du bleu de mythylène qui colore les noyaux des cellules. Puis on étale cette goutte du sang sur la lame de verre avec une lamelle. On obtient le frotte sanguin qu'on observe au microscope. Alors lorsqu'on observe le frotte sanguin au microscope, on constate que le sang contient des globules rouges ou hématies qui sont des cellules sanguines sans noyaux. Ils contiennent un pigment rouge qui est l'hémoglobine et qui sont plus nombreuses que d'autres cellules sanguines. Environ 5 millions de globules rouges par millimètre cube du sang. Leur déficit provoque la maladie de l'anémie. On observe aussi que le sang contient d'autres cellules sanguines sans noyaux qui sont les leucocytes ou bien les globules blancs. qui sont de deux types, des globules blancs polynucléaires et des globules blancs mononucléaires. Puis on constate que le sang contient aussi des fragments des cellules sanguines qui sont les plaquettes sanguines qui jouent un rôle important dans la coagulation du sang. Et évidemment, le sang contient un liquide qui est le plasma sanguin.